Quelle est pour vous la fonction d'un juge dans votre société ? A quoi ils servent ? Si j'étais méchant, bon je ne le suis pas, alors je le dirais tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. La justice, elle n'est parfaite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi. Ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et de fait institutionnellement. L'audience est ouverte, on peut vous asseoir. Alors au fond, quand le juge demande à l'accusé de se reconnaître coupable, d'accepter sa faute, littéralement de s'humilier devant lui, au fond, le juge, on a l'impression qu'il veut effectivement piétiner l'accusé. Moi je dirais, c'est tout le contraire, il lui demande un formidable service. Il demande à l'accusé de lui dire au fond ceci, « Eh bien oui, monsieur le juge, ce n'est pas tellement vous qui jugez, c'est la société tout entière, c'est cette société à laquelle j'appartiens, et par conséquent, si je réclame ma peine, c'est donc moi qui me punis, moi-même, et ce n'est pas vous. Je vous innocente, vous, juge. » C'est là que le juge veut obtenir, c'est ce discours qu'il veut obtenir, ce discours qu'il est innocent lui-même, que le juge veut obtenir quand il demande à l'accusé de montrer qu'il acceptera effectivement sa punition. Je crois que ce qu'il faut analyser, c'est justement ce que veut dire ce mot « humanité ». En fait, je crois que ce qui a été cherché, c'était une méthode, une manière à la fois raisonnable, rationnelle, économique, d'exercer le pouvoir. Et il y avait dans la terreur et l'éclat des supplices une espèce de dépense politique, non seulement inutile, mais dangereuse, puisque très souvent les supplices suscitaient révolte, mécontentement, mouvement d'émeute, etc. Alors, on a cherché un moyen discret et absolument économique d'exercer ce pouvoir de punition. Et c'est à cette nouvelle économie du pouvoir qu'on a donné le nom d'humanité. Ce que j'ai voulu faire, c'est de montrer combien finalement cette adéquation pour nous si claire et simple de la peine avec la privation de liberté est en réalité quelque chose de récent. Quelque chose de récent, c'est une invention, c'est une invention technique qui a été, dont les origines bien sûr sont lointaines, mais qui a vraiment été intégrée à l'intérieur du système pénal et qui a fait partie de la rationalité pénale à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et j'ai essayé d'interroger les raisons pour lesquelles la prison était ainsi devenue une sorte d'évidence dans notre système pénal. Le panopticon de Bentham est la figure architecturale de cette composition. On en connaît le principe. À la périphérie, un bâtiment en anneau. Au centre, une tour. Celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l'anneau. Le bâtiment périphérique est divisé en cellules dont chacune traverse toute l'épaisseur du bâtiment. Elles ont deux fenêtres, l'une vers l'intérieur correspondant aux fenêtres de la tour. L'autre donnant sur l'extérieur permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Il suffit alors de placer un surveillant dans la tour centrale et dans chaque cellule d'enfermer un fou, un malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier. Le panoptique est une machine à dissocier le couple voir être vu. Dans l'anneau périphérique, on est totalement vu, sans jamais voir. Dans la tour centrale, on voit tout, sans être jamais vu. Dispositif important car il automatise et désindividualise le pouvoir. Celui-ci a son principe moins dans une personne que dans une certaine distribution concertée des corps, des surfaces, des lumières, des regards. Dans un appareillage dont les mécanismes internes produisent le rapport dans lequel les individus sont pris. Peu importe par conséquent qui exerce le pouvoir, un individu quelconque, presque pris au hasard, peut faire fonctionner la machine. A défaut du directeur, sa famille, son entourage, ses amis, ses visiteurs, ses domestiques même. Tout comme est indifférent le motif qu'il anime. La curiosité d'un indiscret, la malice d'un enfant, l'appétit de savoir d'un philosophe qui veut parcourir ce muséum de la nature humaine. Ou la méchanceté de ceux qui prennent plaisir à épier et à punir. Le dispositif panoptique aménage des unités spatiales qui permettent de voir sans arrêt et de reconnaître aussitôt. En somme, on inverse le principe du cachot ou plutôt de ses trois fonctions, enfermés, privés de lumière et cachés. On ne garde que la première et on supprime les deux autres. La pleine lumière et le regard d'un surveillant captent mieux que l'ombre qui est finalement protégée. La visibilité est un piège. Alors, l'idée qu'il faille absolument donner aux gens qui exercent le pouvoir un instrument, en quelque sorte, optique pour que ce sur quoi ils exercent le pouvoir et en même temps les effets de ce pouvoir leur soient visibles, ça, c'est une préoccupation fondamentale. Doter le pouvoir d'un regard. Donner par conséquent, imposer à ce sur quoi s'exerce le pouvoir ou ce sur qui s'exerce le pouvoir, donner une visibilité intégrale, exhaustive. Alors, vous avez cette idée d'une communauté de visibilité et vous avez cette autre idée d'un appareil technique permettant aux uns de voir les autres. La mise en série des activités successives permet tout un investissement de la durée par le pouvoir. Possibilité d'un contrôle détaillé, d'une intervention ponctuelle, de différenciation, de correction, de châtiment, d'élimination en chaque moment du temps. Possibilité de caractériser, donc d'utiliser les individus selon le niveau qui est le leur dans les séries qu'ils parcourent. Possibilité de cumuler le temps et l'activité, de les retrouver totalisés et utilisables dans un résultat dernier, qui est la capacité finale d'un individu. On rabasse la dispersion temporelle pour en faire un profit et on garde la maîtrise d'une durée qui échappe. Le pouvoir s'articule directement sur le temps, il en assure le contrôle et en garantit l'usage. D'un mot, les disciplines sont l'ensemble des minuscules inventions techniques qui ont permis de faire croître la grandeur utile des multiplicités en faisant décroître les inconvénients du pouvoir qui, pour les rendre justement utiles, doivent les régir. Une multiplicité, que ce soit un atelier ou une nation, une armée ou une école, atteint le seuil de la discipline lorsque le rapport de l'un à l'autre devient favorable. La manière dont s'exerce le pouvoir dans les sociétés modernes, c'est que les gens n'y ont pas, bien sûr, n'y ont plus exactement un statut de naissance. S'ils bénéficient simplement de fait des avantages qu'ils peuvent avoir à leur naissance, qu'ils n'ont pas de statut de naissance. En revanche, ils sont perpétuellement mis en fiche et classés les uns par rapport aux autres. J'avais pris cet exemple qui me paraissait très typique. C'était un règlement qui vaut pour l'école militaire qui avait été fondée en France en 1753 et où les jeunes futurs officiers sont traités avec une espèce, on ne peut pas dire exactement de dureté, mais de méticulosité qui est très très frappante. Ils sont perpétuellement surveillés dans leurs chambres, dans les dortoirs, dans les lavabos, dans les cours de récréation.